bonjour les amis c'est franck pour cryolinium.fr la chaîne sans langue de bois aujourd'hui petit tuto vidéo sur l'utilisation des huiles en finition voilà donc et voilà téléphonie à gâcher tout finition alors dans un premier temps je vais vous montrer comment on applique une finition avec cette huile alors cette huile qui est l'origine faite pour faire des finitions sur les crosses de fusil de pistolet tout ce que vous voulez a été détournée par des luthiers je crois que c'est des luthiers pour en faire la finition de leurs instruments de musique c'est tip top comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo c'est ce que j'ai utilisé si vous n'avez pas vu allez voir ça sera là ou là c'est magique c'est beau mais c'est long c'est très long donc si vous voulez faire une finition rapide avec cette huile oublier tout de suite vous la mettez tout de suite à la poubelle vous ne l'achetez pas c'est encore mieux ensuite dans un deuxième temps on verra cette huile là l'huile danoise rustins vous la trouverez pas en france si vous la trouvez en france c'est vraiment un coup de bol ce sont des huiles dites dures c'est ça sera expliqué dans la vidéo vous verrez je vous conseille fortement ces huiles là c'est ce qu'il ya de mieux à mon avis voilà alors je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo j'ai oublié de préciser je vais vous faire je vais vous faire la vidéo sur le reste du bois du ukulele parce que j'ai pas tellement de bois à disposition et comme tout le monde le sait le bois ça coûte cher donc je vais utiliser ces deux parties là pour faire cette vidéo donc je suis désolé j'ai pas tant de bois à disposition que ça enfin pas ici du moins donc ça sera sur ces 40 ou 30 cm carré voilà ça suffira largement pour vous expliquer ça sera largement assez clair vous verrez il n'y aura rien compliqué ça va être aux petits oignons moi j'espère c'est pas sûr allez à tout à l'heure alors bien sûr je vais commencer par le trou oil et je finirai par le danish oil une fois que les deux finitions seront finies sur ces deux parties là j'enlèverai ce scotch là vous verrez ainsi la différence entre le la finition 3 le bois brut et la finition danish oil et le bras brut et les deux finitions entre elles alors je reprends pas depuis le début il est inutile de vous dire que quand on commence une finition faut que votre support soit parfaitement poncée je précise parce que j'en connais qui passe directement leur finition sans poncer sans rien faire ça fait dégueu on voit les trains les traits de ponceuse orbital de truc machin donc il faut une surface absolument parfaite ça c'est un point important parce que qui dit surface dégueu avec le trou oil je vous explique pas les dégâts le même principe pardon s'il ya la moindre rayure ben je suis désolé de vous dire mais ça sera aussi dégueu donc on passe un peu plus de temps à poncer je sais c'est chiant je suis assez bien placé pour le savoir j'ai horreur de ça mais c'est une nécessité c'est un mal pour un bien donc si malheureusement poncer ça vous fait chier ou ça vous embête pour rester poli zapper cette vidéo elle n'est pas pour vous voilà mais bon vous pouvez quand même continuer à regarder ça me fera plaisir alors pour votre finition va vous falloir pour le trou oil du trou oil c'est pas dur on en trouve sur ebay un chiffon non pelucheux et j'insiste bien sur le non pelucheux ensuite personnellement j'utilise de la mèche de coton pour retenir mon huile dans mon petit bout de tissu alors on en trouve chez casto merlot merlin pimpin et compagnie ça vaut que dalle c'est bien pratique et pour faire des patines c'est le top voilà douce souple naturel très absorbante et ne peluche pas c'est ce qu'il vous faut après il vous faut du sopalin des feuilles comme ça vous les préparez à l'avance vous en prenez autant que vous en voulez avec ces petites feuilles vous les prenez vous les pliez en quatre voilà vous faites ça comme ça pour les quatre feuilles enfin les feuilles vous avez pour toutes les feuilles vous avez préparé alors dans ces feuilles de sopalin j'ai utilisé une éponge à foncer c'est souple ça a une forme carré et ça va pique poil dedans voilà donc vous verrez comment j'utilise par la suite et ensuite il faut impérativement enfin je vous le conseille fortement utiliser des gants de chirurgien ou ce que vous voulez mais des gants en nitrile c'est assez bien alors vous prenez vos gants vous les mettez sur vos mimines vous prenez un peu de coton là vous faites une jolie boule votre boule vous la mettez dans votre tissu non pelucheux vous prenez votre trou oeil si j'arrive à l'ouvrir voilà vous venez imbiber votre chiffon d'huile mais je vous conseille plutôt de faire des ronds comme ça pour que l'huile pénètre parfaitement dans tous les ports du bois je pense que vous avez vu la différence entre le moment où je suis passé et le moment où je ne suis pas passé enfin vice-versa l'inverse quoi vous avez compris alors vous en vetez vous tartinez tournez bien pour que ça pénètre et voilà donc déjà vous avez une première couche de passé alors il ya deux possibilités qui s'offrent à vous soit vous laisser sécher tel quel soit si vous voulez accélérer le processus vous prenez votre sopalin votre petit votre petite cale à poncer ou un bout de carton ou n'importe quoi qui puisse aller dans le sopalin pour faire une sorte de raclette et là avec votre sopalin vous prenez et dans les fibres du bois dans le sens sur les fibres du bois vous venez l'essuyer ça c'est mon téléphone vous inquiétez pas et en fait vous allez venir enlever l'excédent d'huile voilà alors sur le papier vous voyez il y a quasiment rien le bois a quasiment tout bu mon coton aussi mais mais le bois a pas mal absorbé alors c'est soit vous attendez que ça sèche sans rien faire et vous allez les grainer avec du papier de verre de plus en plus fin soit vous passez le chiffon enfin le sopalin avec la petite raclette comme ça auquel cas vous le faites avec cette partie là dans la foulée vous pouvez repasser une à deux couches d'huile instantanément vous pouvez voir la différence entre true oil et brut je pense que ça se voit largement alors pourquoi du sopalin ? bah c'est simple le sopalin ça peluche pas non plus donc il va venir essuyer tendre tendre votre huile comme un veranie en fait voilà ça va venir enlever l'excédent et tendre votre huile alors ça a une double fonction enfin une triple fonction même enlever l'huile tendre l'huile et vous faire sécher plus rapidement votre couche voilà alors là je viens de le faire deux fois vous pouvez le faire trois fois c'est ce que j'ai fait sur le ukulélé la finition est aux oignons aux petits oignons donc vous passez encore une fois le petit chiffon que vous avez utilisé vous prenez un sac hermétique qui se ferme d'ailleurs j'oublie un truc tendre l'huile vous allez faire une boulette vous prenez votre petit sac hermétique vous le mettez dedans vous venez enrouler votre sac et surtout vous essayez de chasser l'air un maximum voilà comme ça votre chiffon ne va pas durcir il est sous vide et vous n'aurez pas besoin d'en changer l'huile danoise la Danish oil et bien vous allez voir que c'est similairement pareil similairement pareil il fallait la sortir celle-là un chiffon non pelucheux ma mèche de coton qui va venir absorber mon huile vous faites pareil une boulette vous prenez votre huile danoise que vous avez secouée au préalable vous venez imbiber votre chiffon pas du tout la même couleur elle est plus neutre vous l'appliquez soit dans les fibres du bois soit en tournant comme j'ai fait mais ça dans les fibres du bois ça pénètre beaucoup moins bien donc tournez donc revelote vous prenez un sopalin et vous venez encore une fois enlever l'excédent avec votre chiffon votre sopalin pardon toujours dans le sens des fibres du bois l'excédent se retrouve sur le sopalin alors vous le voyez pas parce que blanc c'est pas terrible mais il y a un petit peu d'huile revelote personnellement je fais 3 couches alors c'est peut-être une erreur corrigez-moi si c'en est une mais je fais 3 couches à chaque fois histoire de dire que j'ai pas oublié un petit port 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Alors temps de séchage entre chaque couche, entre 4 à 8 heures Ça dépend de comment est votre atelier, s'il est chauffé, s'il n'est pas chauffé Si vous faites ça dans votre maison, dans votre appart ou je ne sais où Donc moi ça sera entre 4 à 8 heures Alors voilà 24 heures de séchage plus tard Ce que je peux constater, c'est que la finition True Oil nécessite un égrenage Ça a relevé les fibres, on le sent bien, c'est net, c'est franc on va dire L'huile danoise, pardon C'est beaucoup plus doux, mais ça nécessite un égrenage quand même Alors, vous avez deux possibilités Soit le papier de verre, un grain très très fin Ce que je ne préconise pas Mais, je vais préconiser la laine d'acier Triple 0 Voilà Et tout doucement Là c'est, vous le caressez Ça c'est pas la peine d'assister comme un gros goré Voilà, c'est nettement plus doux Voilà, une fois que ça c'est fait Rebelote Vous prenez vos petits gants, vous les mettez Alors moi je ne vais pas les mettre pour l'occasion Et vous continuez d'appliquer votre finition Toujours pareil Le petit tampon Et on passe l'huile Alors, ce coup-ci je commence par l'huile danoise On voit tout de suite la différence Enfin, moi je la vois en tout cas Vous reprenez votre petit tampon De sopalin Et vous venez Tirer votre huile La deuxième petite couche dans la foulée Elle n'est pas obligatoire C'est ma façon de procéder C'est ce que je trouve Le mieux Encore une fois Si je me trompe C'est le moment de me le dire Et on tire l'huile Alors n'hésitez pas à changer Alors n'hésitez pas à changer Le sopalin Voilà Donc maintenant que le danish oil est fait On va passer à la trou oil Alors pareil Prenez votre petit chiffon On touche un petit peu On ouvre On fait attention à ne pas renverser le bidon sur l'établi Sinon Ça fait dégueu Et on applique Voici la troisième couche Donc on recommence Pro oil en premier Et Le danish oil en second Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti pour la quatrième couche. J'ai oublié de vous préciser un truc. La finition avec ces huiles ne sera pas brillante. Ça sera satiné uniquement. Si vous voulez rendre brillante cette finition, il va falloir faire une opération en plus. Ça sera rajouter une cire que vous viendrez polir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501